En 2021, le chef de l'État gabonais avait mis l'accent sur plusieurs questions, dont le PAT, le plan d'accélération de la transformation, ou encore la protection de l'environnement. Pour ce qui est du PAT, Ali Bongo-Ondimba avait évoqué la transformation du Gabon avec des chantiers de routes réhabilitées et dont le plus emblématique est sans doute la transgabonaise, une route longue de près de 800 km qui doit traverser le pays du nord-ouest au sud-est. Autre projet à verser également dans ce chapitre, l'énergie avec la construction des centrales photovoltaïques, pour en finir avec les délestages recurrents qui perturbent le quotidien des populations. Car pour le président de la République, le Gabon doit devenir l'un des pays d'Afrique les mieux équipés en matière d'infrastructures. Ces succès que nous avons obtenus en matière d'environnement, de parité, de recherche scientifique, de diplomatie ou de santé, nous les obtiendrons en matière d'infrastructures. Sous l'effet du plan d'accélération de la transformation, le PAT, le Gabon se transforme, les routes sont réhabilitées, la transgabonaise, longtemps qualifiée de serpent de mer, sort de terre. Et de nouvelles centrales solaires ou hydroélectriques vont bientôt voir le jour, reléguant au temps de souvenir les délestages qui perturbent notre quotidien. Le Gabon doit devenir l'un des pays d'Afrique les mieux équipés en termes d'infrastructures. Mais ce n'est pas l'unique défi d'un pays qui œuvre également dans la lutte contre les inégalités basées sur le genre. Le Gabon a pour cela revisé son cadre juridique pour plus d'égalité entre l'homme et la femme, se situant comme l'un des plus avancés du continent avec une forte présence des femmes dans la vie publique. On y retrouve des femmes présidentes du Sénat, de la Cour constitutionnelle, à la mairie de Libreville, gouverneure ou encore directrice générale. Dans ce qui est de la parité, le Gabon, notre Gabon, est en Afrique l'un des pays où les femmes sont les plus présentes dans la vie publique. Premier ministre, président du Sénat, président de la Cour constitutionnelle, maire de Libreville, gouverneure, directeur général de fonds d'investissement, etc. Tous ces postes parmi les plus prestigieux de la République sont occupés chez nous par des femmes. C'est une chance, mais également une force pour notre pays. La parité est une question de justice sociale, d'égalité, d'équité. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, le pays est cité en exemple parmi ceux ayant les politiques les plus élaborées. Il séquestre pour cela jusqu'à 140 000 tonnes de carbone par an, alors qu'il n'en émet à peine que 35 000. Des engagements qui lui ont valu la récompense l'année dernière par la Norvège à travers un fonds de 17 millions de dollars, soit un peu plus de 9 milliards de francs CFA. Le pays devient ainsi le premier pays africain à être remunéré pour la protection de ses forêts. Tout cela fait du Gabon un pays certes petit par sa population, mais grand par ses réalisations.